Le 26 décembre 1999, une tempête dévaste l'Alsace. Les vents soufflant jusqu'à 144 km heure font deux morts et une centaine de blessés dans le Barin. Mais le sinistre cause surtout des dégâts dans 26 000 hectares de forêt. La tempête du siècle impacte 5,5 millions de mètres cubes de bois, soit l'équivalent de 4 ou 5 années de récolte. Dix ans après, la forêt se relève. Au niveau global, régional, on est revenu à un volume de récoltes similaire à ce qu'on faisait avant la tempête. Donc je dirais au global, les stigmates de la tempête ont été effacés. Maintenant, quand on regarde plus dans le détail, des massifs très touchés comme le massif de Agneau, qui a été très fortement détruit, c'est sûr que si vous allez sur cet endroit-là, là, on est encore dans une situation où on voit clairement qu'il y a eu une tempête il y a dix ans. Et il faudra encore de nombreuses années pour qu'on commence à récolter nouveau des bois, en extraire toute une série de produits de cette forêt. Mais au niveau global, en lissant les choses, on est revenu à un niveau d'avant-tempête. Directement après la tempête, un premier choix a été de favoriser ce qu'on appelle la régénération naturelle. C'est-à-dire avant, on avait plus tendance à directement toujours replanter quand on coupait des arbres en forêt. Et là, après la tempête, pour des raisons de coût et des raisons techniques, il y a eu un choix de dire on va laisser la nature faire pendant quelques années, voir qu'est-ce qui revient, comment ça se passe. Traditionnellement, les bois étaient vendus aux enchères. Et après la tempête, ont été mis en place, et en Alsace pour la première fois, au niveau national, des contrats d'approvisionnement, entre notamment l'ONF pour les forêts publiques et les SIEUR, pour dire vous n'allez plus acheter votre matière première aux enchères, on va définir des volumes, des qualités, un certain rythme. Et ça, ça a engendré une nouvelle relation dans la filière, et ça a permis aussi aux industriels d'investir et de se moderniser. Claude Haut est technicien forestier depuis 12 ans. La tempête de 1999, il s'en rappelle comme si c'était hier. L'an 2000, il démarrait pour lui sur les chapeaux de roue. Ça a été un peu de réouvrir plusieurs routes forestières, que ce soit avec les bûcherons, que ce soit également nous-mêmes avec les tronçonneuses, pour pouvoir accéder aux tas de bois ou à certaines propriétés. Ça, c'était un peu le premier travail de la première quinzaine de janvier. Beaucoup d'arbres ont été renversés, et bien sûr, tous n'ont pas pu être, je dirais, coupés, débardés, transportés dans les deux semaines. L'ensemble des surfaces renversées, ça a quand même mis près de deux ans à être récoltés. Et il y a un petit insecte qui existe en forêt qui s'appelle le scolite. Et il a explosé suite aux quantités d'épicéas qui étaient renversées. Et donc ça a provoqué un peu des épidémies, qui n'ont fait que s'amplifier durant les années ultérieures, jusqu'à 2003, 2004, on a eu beaucoup de soucis. Par contre, depuis, on est arrivé à nouveau à un certain équilibre au niveau des forêts résineuses. Donc les épidémies et les grosses populations de scolites, elles ont également engendré des prédateurs qui les ont mangées. Et au jour d'aujourd'hui, on arrive à nouveau à un certain équilibre. Ici, pour vous donner une idée, nous sommes sur la forêt du Tannenwald, un marmoutier. Et en l'occurrence, sur cette forêt, l'essentiel est resté debout. Et il y a à peu près un hectare en plein, en tout cas dans les forêts privées, qui est tombée, que nous avons reboisé depuis, avec le soutien et l'aide du propriétaire, bien sûr. Alors les séquelles, elles sont relativement bien pensées, avec un A. C'est-à-dire que pas mal de forêts qui ont été renversées, on les a reboisées. Et maintenant, ces petites forêts qui ont maintenant 10 ans, on peut déjà commencer à s'y promener en dessous. Ce ne sont plus des petits plants, mais déjà des petits arbres. 10 ans après la tempête, de nombreuses leçons ont été tirées. Un plan rouge a été élaboré pour une meilleure réactivité en cas de crise.